Monsieur Clanzel, excusez-moi de vous dire que ce n'est pas en investissement que le département des îles ne s'est désengagé, puisque 100% de l'investissement des îles de loisirs est porté par la région Île-de-France, qui est propriétaire des îles. C'est dans le fonctionnement. Pourquoi ? Parce que les départements ont une compétence qui s'appelle la compétence sociale, et donc, à ce titre, ils financent les activités gratuites et sociales, à vocation sociale des îles de loisirs. Alors, il est simple, vous dites, afin de décourager les autres départements, etc. Si vous étiez vraiment contre la sortie des départements, l'opposition votrait contre la sortie des départements. Les départements, ils n'ont pas envie de payer pour du social. Écoutez, c'est leur choix. Nous, on pense qu'il faut qu'ils le fassent. Bizarrement, l'opposition régionale de gauche, en tout cas communiste, pense que ce n'est pas nécessaire. C'est un choix absolument contradictoire avec tout l'engagement social qui devrait, me semble-t-il, être le vôtre. Donc, nous allons vous présenter un plan. Moi, j'ai souhaité cet appel à manifestation d'intérêt pour que les îles de loisirs puissent retrouver une nouvelle dynamique, pour qu'on puisse lancer un vrai tourisme populaire en Ile-de-France qui n'existe pas, puisque vous connaissez les îles de loisirs. Elles sont totalement dépendantes du soleil, puisqu'il n'y a pas d'hébergement sur ces îles. Donc, oui, nous allons faire des partenariats avec des partenaires. Et ce n'est pas moi qui commence, c'est Jean-Paul Huchon qui a commencé avec l'UCPA, comme l'a très bien rappelé Patrick Caram. Nous allons faire des partenariats avec des professionnels du tourisme pour faire en sorte que ces îles de loisirs fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on retiendra les départements et les collectivités locales. Et c'est comme ça qu'on les aidera à faire face à des déficits de fonctionnement abyssaux. Parce que le rôle de la région, ce n'est pas de mettre en difficulté les départements, c'est de les aider à remplir leurs compétences sociales. J'espère que vous avez là toutes les réponses que vous souhaitiez, M. Klentzen. Je mets au voie le 131. Je mets au voie le 131.